Bonjour et bienvenue dans notre balado s'informer pour mieux performer, réalisé par l'équipe de HRI Mag et présenté par Méran. Lorsque l'institution joue au restaurant, c'est le thème de cette nouvelle série de trois épisodes qui portera donc sur l'approvisionnement en institution. Je suis Marie Paris et j'ai autour de moi pour en discuter Mathilde Laroche-Bougie, qui est coordinatrice principale du programme Aliments du Québec au menu. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie, bonjour Sébastien. Et donc Sébastien De Guise, responsable des services alimentaires pour Coopsco Sainte-Foy. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie et bonjour Mathilde. Donc on a parlé dans un premier épisode d'approvisionnement et d'adaptation. Je vous conseille d'ailleurs d'aller l'écouter juste avant. On va aborder maintenant un deuxième thème qui sont donc les outils pour aider à la mise en marché. Pour commencer, une première question, comment est-ce qu'on peut démontrer son engagement envers le local? On a notamment beaucoup de préjugés sur les institutions qu'il faut dépasser. Et il faut également montrer que les institutions ont su s'adapter à la demande, qu'elles savent s'adapter, je pense au régime alimentaire, etc. Mathilde, pour toi cette première question, comment est-ce qu'Aliments du Québec travaille là-dessus par rapport à l'engagement? On travaille directement à l'engagement et à la valorisation des institutions, des restaurants qui mettent les produits du Québec de l'avant, entre autres avec le programme Aliments du Québec au menu. C'est vraiment un programme de reconnaissance. On va mettre en lumière toute la démarche d'approvisionnement local qu'un institution, que ce soit un cégep, un secteur de la santé, un CPE, un école, vraiment tous les institutions sont incluses, en autant qu'il y ait de la nourriture. Puis on va venir évaluer leur apport en produits québécois, puis on va venir les supporter dans la démarche en faisant des recommandations, mais surtout en les mettant de l'avant, puis justement en un peu dimystifiant la fausse pensée qu'on a que ce qui se sert en institution, ce n'est pas très bon, puis que c'est de moindre qualité que ce qui se trouverait dans un restaurant, par exemple. Sébastien, toi, par exemple, comment est-ce que tu as vu évoluer le regard des consommateurs par rapport aux institutions au fil du temps, notamment grâce à vos engagements avec les producteurs locaux? Oui, bien écoute, de mon côté, Mathilde, Marie, pardon, ça s'est presque fait de façon naturelle, dans le sens où j'arrivais, j'ai travaillé principalement en hôtellerie classique, mais j'ai eu le privilège, moi, au début de ma carrière, de travailler avec le chef Éric Bertrand, qui était à l'auberge des Trois-Canards à l'époque, qui a fondé la Route des Saveurs dans Charlevoix, avec Régis, l'agneau de Charlevoix, Marvierie, les Jardins du Centre, etc. Donc, ayant gravité dans l'hôtellerie, c'était quelque chose qui était commun. Quand je suis arrivé en institutionnel, sans prétention, bien entendu, mais l'objectif promis, c'était d'essayer d'enlever cette fausse perception-là. Des fois, que les gens ont un service alimentaire, une cafétéria d'école, bien, on va avoir un produit bas de gamme. Je l'ai mentionné précédemment dans le dernier enregistrement. La clientèle d'aujourd'hui a énormément changé. Elle est influencée aussi par les différents médias sociaux. Il y a Pinterest et autres qui nous inondent d'images, de créations, de choses comme ça. Fait que cette population-là était déjà sensibilisée à ce point-là. On est dans un milieu en pleine ébullition, milieu cadre collégial. Donc, on est sensibilisé par l'environnement. On a des jardins locaux aussi. C'était une des premières choses dans laquelle je voulais faire. Bien évidemment, on n'a pas la prétention qu'avec notre petit jardin à côté, on est capable de fournir. Mais c'est encore là de sensibiliser les gens, de les amener sur différentes approches et de briser ces tabous-là, de se dire, oui, mais Aliments Québec, on ne sera jamais capable d'avoir des Aliments Québec, c'est une cafétéria, etc. Fait que c'est un peu comme ça, nous, qu'on l'a démontré. Je me répète, mais ce n'est même plus une question d'intérêt. C'est une question de temps. C'est une question logique. Je pense que notre société est rendue là, que cette clientèle-là, c'est ce qu'elle exige. Puis en même temps, ça me permet la corrélation des prix qu'on a parlé dans le dernier épisode. C'est-à-dire que pour moi, d'avoir un prix adéquat, parce que c'est un produit qui est demandé par la clientèle, la qualité est là aussi. On s'en rend compte rapidement. Fait que je pense que c'est un win-win, c'est une situation gagnante, pardon, pour tout le monde. Fait que de notre côté, c'est comme ça qu'on l'a développé avec Marie-Ève aux sociaux aussi. Après ça, bien, comment on l'expose? Bien, avec la documentation qu'elle nous est fournie aussi par Aliments Québec. Il y a plusieurs thématiques. Il y a, puis Mathilde, c'est vraiment ton champ à toi, mais les institutions mangent local. Quand ça vient le temps, les récoltes de pommes, on fait des événements. Fait que tout au cours de notre calendrier annuel, on essaie d'avoir des fenêtres d'opportunités, soit pour faire découvrir des produits qu'on a transformés, ou tout simplement, je me souviens, on a fermé la fête des jardins. Malgré le COVID l'année dernière, on avait fait venir des petits producteurs du coin qui offraient des paniers pour la saison à venir. Ici même au Cégep, on a, avec l'association étudiante, des petites ruches derrière. Bon, ils ont fait de la vente, un petit peu de miel. Avec le socio encore, on a développé, bien, le socio et le Cégep sont assurés d'avoir une mini-érablière derrière. On avait fait le lancement avec Martin Picard il y a déjà deux ou trois ans de tout ça. Fait que c'est dans notre quotidien ici d'essayer d'informer les gens. Alors quand on a l'opportunité, puis qu'on a un partenaire majeur comme Aliments Québec, aussi qui peut venir nous appuyer avec l'information, avec la documentation, bien, ça facilite grandement notre travail et ça permet aux gens de voir aussi où on est capable de le retrouver dans nos plans de développement et d'aménagement de la prochaine cafétéria. Je veux réserver une section complète vraiment pour Aliments Québec et des sections à l'argent et tout ça, mais je me répète, la tendance est là, les gens le demandent. Fait que nous, c'est la moindre des choses de pousser un peu dans cette direction-là. Bien, c'est ça. Nous, on voit vraiment une augmentation au niveau des inscriptions au programme, des institutions, puis ça nous a amené à développer beaucoup plus d'outils, donc des recettes, des recueils de recettes saisonnières pour les aider, mais aussi de partir vraiment de ce qui se fait déjà dans les institutions. Sébastien, il le nomme super bien, il y a des jardins, il fait des invitations, il participe aux institutions de manche locale. Nous, on est là pour être un levier, puis pour montrer qu'est-ce qui se fait justement comme petite initiative un petit peu partout. C'est vraiment beau à voir, c'est un secteur qui est quand même en effervescente, malgré ce qu'on pense, qui s'est vraiment bien débrouillé à travers la pandémie, qui se débrouille bien encore avec le local, puis qui l'offre à sa clientèle. On a parlé des écoles, Mathilde, par rapport à l'Aiment du Québec, comment est-ce que ça bénéficie? Est-ce qu'on peut évoquer les cas, par exemple, de garderies, d'hôpitaux, de prisons, des institutions au sens très large? Oui, c'est ça. On est vraiment dans tous les secteurs. Au niveau de la santé, on voit des choses assez incroyables qui se passent d'emblée, je pense, au CHU de Sainte-Justine. Le CHU de Sainte-Justine a vraiment complètement changé sa façon de faire en ayant un menu plus à la carte, ce qui permet vraiment de réduire le gaspillage. Ça leur a fait économiser, ce qui leur a permis d'ajouter plus de produits locaux, bio, sur leur carte. Donc, ce n'est pas juste ce qui est acheté, c'est comme tout l'ensemble du processus d'approvisionnement qui est comme un peu en évolution, puis qui tend vers le local, puis qui tend vers l'éco-responsable, vraiment le développement durable. Puis, d'acheter local, ça s'insère juste parfaitement dans toutes ces mêmes valeurs-là. Puis, on le voit dans les CPE. Les CPE, il y a plein de réseaux qui se rassemblent, qui offrent des outils vraiment plus spécifiques au milieu. C'est ça. À l'Union du Québec, au menu, on est comme plus général dans notre approche. On est vraiment là pour l'identification, la quantification, être des leviers pour les autres initiatives. Puis, il y a plein d'initiatives qui sont vraiment spécifiques à certains milieux. Je pense, entre autres, aux petits ambassadeurs de saveurs qui se développent au niveau de 15 régions du Québec, puis qui travaillent vraiment avec les CPE, plus proches de leur réalité, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est vraiment d'aller se tourner. Il y a plein de projets, il y a plein d'outils, il y a plein d'aides pour vraiment amener plus loin les institutions, peu importe leur secteur. Si je peux me permettre, même dans les CPE, c'est une façon aussi, c'est une forme d'éducation aussi. Puis, nous, on le voit ici avec la petite tortue, parce qu'ils ont une parcelle dans les jardins qu'on a pour le cégep. Si vous voyez comment c'est cute de les voir venir, de les voir travailler ça, puis ne serait-ce aussi que de pouvoir, après ça, voir la distinction de la différence de goût. Je pense qu'en travaillant ces générations futures-là, pour nous, le choc est peut-être un peu plus grand entre le changement alimentaire qu'il y a eu dans les années 70-80, un petit peu la modification mi-90. Mais là, je pense qu'on tend vraiment à quelque chose de nouveau. Puis, je trouve toujours ça inspirant de voir ces petits bouts de choux-là aller chercher leurs carottes et leurs trucs dans le jardin. Je pense qu'on les prépare au futur, puis on les sensibilise au goût aussi. Oui, c'est ça. C'est comme l'approvisionnement local est devenu comme dans le cursus éducatif de plein d'écoles, de plein de CPE. C'est vraiment plus juste ce qui se retrouve dans l'assiette, mais c'est tout, comment ça se rend à l'assiette, comment ça pousse. Donc, c'est vraiment intéressant pour, justement, le volet éducatif. Puis oui, les petits qui récollent des patates, les petits qui sont vraiment adorables, ça donne justement envie de manger local. Ça a du sens et pas dans ce que j'allais donner comme exemple, mais moi, souvent, je demeure à Beauport, puis il y a le secteur où il y avait les sorts, les grands terrains vacants. Ils font depuis, je dirais, 3, 4, 5 années des jardins communautaires là-bas. Puis on voit beaucoup de gens, soit les immigrants, mais il y a des gens, évidemment, des gens d'ici. Si vous voyez le dynamisme qui se passe là, les gens qui travaillent à longueur de la journée. Ça aussi, je trouve ça inspirant parce que ça permet des échanges, premièrement. Des fois, ça permet des techniques qui sont un peu différentes aussi, puis c'est une façon de regrouper en micro secteur. On est beaucoup, là aussi, on est très local parce que c'est des gens qui sont soit à faible revenu ou pas, mais c'est impliqué directement dans le terroir. Puis ça aussi, je pense que tranquillement, mais sûrement, même si on est dans un centre urbain, c'est des choses qu'il faut garder en tête. On le voit dans différents quartiers. Il y a des jardins communautaires, des espaces qui s'y trouvent. Puis je me répète, mais je sens qu'on le veut ou pas, c'est la tendance vers laquelle les gens veulent se diriger. Oui, puis c'est un engagement, donc c'est ça, qu'il y a de nombreux effets à long terme, de nombreux bénéfices. On parlait de l'éducation, etc. Mais je pense aussi que par exemple, par rapport aux fournisseurs, ça permet d'avoir un lien privilégié quand on est une institution qui a un engagement local, une démarche dans le temps, puis qu'il démontre. Ça, Sébastien, tu le vis par rapport à tes fournisseurs? Tout à fait. Bien, la force du nombre va aider peut-être ça un peu. Mais moi, j'ai un de mes fournisseurs principales qui, lui, dans son système de commande, Gordon, pour ne pas le nommer, a déjà des petits logos qui peuvent aider les gens. À des fois, quand on va rentrer à une classe de produits, bien, ça peut déjà nous inspirer. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça hyper facilitant. Je ne peux pas parler pour les autres, mais de cette façon-là, si je cherche un produit donné, je suis capable assez rapidement, sans passer trois heures à chercher un produit donné. Je ne veux pas nommer un produit comme une canne de tomates ou des choses comme ça, mais on va être rapidement capable de déferler la liste et de trouver un aliment, la promenance Québec. Après, on fera la corrélation peut-être entre le prix coûtant, le prix vendant et tout ça. Mais c'est sûr que ça prend l'aide des fournisseurs. Les regroupements d'achats aussi peuvent devenir intéressants. Je me répète, moi, j'ai un volume d'achats qui me permet, de façon individuelle, des fois, d'être capable d'aller voir un profiteur ou quelque chose pour essayer de consolider une quantité. Mais il existe des regroupements d'achats aussi. Puis un peu comme Mathilde l'a dit, c'est la force du nombre aussi. Fait que s'il y a plusieurs personnes qui y adhèrent, moi, je m'en suis donné un peu comme mandat aussi. Mathilde, on n'en avait pas parlé, mais j'ai la chance de siéger sur la table sectorielle au niveau de Coopsco. Puis évidemment, avec la pandémie, bon, ça a été plus difficile, mais c'est quelque chose que je vais apporter lors de nos rencontres de fin d'année aussi pour essayer d'éveiller les autres établissements qui sont membres de Coopsco, de poursuivre dans la même veine, peut-être d'adhérer aussi à Aliments Québec. Fait que je pense que c'est la force du nombre qui va rendre aussi ça un peu plus facile, qui va rendre les volumes plus faciles. C'est l'œuf puis la poule. Fait que plus on va être nombreux à adhérer à ça, bien, en prévision, bien, à ce moment-là, les gens vont être capables d'adapter les récordes et d'adapter les quantités. C'est un travail de longue haleine, mais c'est déjà bien démarré. C'est un peu aussi le but de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois qui a été lancée. C'est un peu de mobiliser l'ensemble puis de dire que c'est important. Donc, ça donne comme une espèce de force aussi. C'est ce qui est demandé, c'est ce qu'on veut voir. Donc, les fournisseurs, les distributeurs, les entreprises se mobilisent, les institutions aussi. Si les institutions le font toutes seules, ça va être difficile pour elles de se rendre en quelque part. Mais si tout le monde embarque, justement, tu as nommé Garden, le service alimentaire Garden, qui fait vraiment un effort pour vraiment bien identifier les produits, pour vous aider, pour faire des événements. Lui aussi, il répond aux besoins de sa clientèle. Donc, c'est comme un peu, c'est ça, tu l'as dit tantôt, c'est gagnant-gagnant. Puis, ça se va dans tous les sens. Donc, il faut aussi de faire du bruit avec cette démarche-là. Puis, de ne pas hésiter à cogner à la porte des fournisseurs, même si, des fois, on a l'impression qu'il y a des préjugés d'un peu de vieux jeu, de vieille mentalité et tout ça, mais ça évolue vraiment beaucoup. Puis, il faut vraiment prendre l'opportunité actuellement, même justement dans un regroupement, Sébastien Kopsko, je suis sûre que tu fais une belle job de vraiment mettre de l'avant les produits locaux, puis de servir d'exemple un peu. C'est vraiment là pour ça, toutes ces stratégies, tous ces plans d'action-là. Donc, on retient vraiment l'idée de la force du nombre. Le regroupement est très important derrière pour avoir un mouvement. J'aimerais qu'on parle un peu de technologie maintenant, qu'on voit de plus en plus dans nos menus, à nos tables, dans nos cuisines. Quels sont les avantages de la technologie pour ça par rapport à l'approvisionnement local? Bien, nous, ça dépend des entreprises, c'est très variable. On sent que c'est vraiment quelque chose d'important pour les entreprises d'être beaucoup plus jour à jour, d'être beaucoup plus en temps réel au niveau de la disponibilité des produits, puis de ce qui se passe dans leurs entreprises. Tout va très vite. Donc, les réseaux sociaux, ça fait partie aussi maintenant de la philosophie des institutions, puis de leur promotion, mais des entreprises, des fournisseurs. Puis, tout ce qui va vite peut être positif ou négatif. Donc, je laisserai Sébastien poursuivre lui ce que ça fait dans sa vie, la technologie. Moi, j'ai été le premier à être très, 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 très réticent. On a des façons de travailler, puis je l'avais mentionné la dernière fois qu'on a échangé ensemble. La première fois, je vais reprendre Gordon en exemple. La première fois que j'ai commencé à travailler ici au cégep, le représentant Gordon vient me voir. Il me dit, écoute, on a un système de commandes, un petit chier de commandes, machin, truc. On peut personnaliser ta liste de commandes. Moi, le plus sérieusement du monde, je le regarde, puis je dis, écoute, Patrick, je pense qu'il s'appelait. Je dis, écoute, Patrick, moi, OK, Internet, OK, l'ordinateur, mais moi, mon éducation, c'est pas ça. J'ai eu des formations par des chefs classiques, machin, truc. Fait que je dis, non, 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 moi, je veux parler à quelqu'un. Fait que moi, quand je vais me dire que les poivrons sont beaux, qu'ils sont fermes, qu'il n'y a pas de problème à ça, j'étais réticent, un peu comme je le mentionnais tantôt. Puis je ne veux pas parler au nom de, je n'ai surtout pas l'ordinateur de parler au nom de tous les cuisiniers du Québec, mais on est habitué dans nos affaires, puis il y a une raison pour ça. C'est qu'on a tous des petites bébites en haut, puis on essaie de se sécuriser avec nos façons de faire, parce qu'on sait qu'on va être face à l'imprévu tout le temps. Fait que moi, placer une commande par Internet, j'ai dit, non, moi, je vais parler à quelqu'un, puis ça va être réglé comme ça. Évidemment, force d'admettre qu'à un moment donné, les choses changent, j'ai pas trop de temps. J'ai fini par plier, je ne sais plus pour quelle raison, mais aujourd'hui, ça a changé ma vie. Parce que, premièrement, quand on place une commande, puis dans les figures de prix, disons que je peux placer 3-4 commandes par semaine, on peut commander peut-être un 30 000 $ par semaine de nourriture qui rentre ici. Avez-vous idée du temps que je passerai au téléphone? Je place une commande de 3 000 $ au téléphone, ça va me prendre peut-être 45 minutes, 50 minutes, 50... Ah, il n'y a pas ce produit-là, on va regarder pour en trouver un autre. Alors que maintenant, c'est ma liste personnalisée, je ne veux pas faire la publicité pour Gordon, mais en même temps, je me dois de le faire parce qu'ils ont facilité ma vie d'exploitant alimentaire. Donc, j'ai ma liste personnalisée, j'ai les prix qui sont mis à jour, je l'ai mentionné tantôt dans le sujet pour lequel on parle, Aliments Québec, approvisionnement local, j'ai cette option-là aussi qui est offerte. Fait que, ça a évidemment révolutionné ma façon de placer des commandes, parce qu'il peut être 5 heures de moins qu'à, je suis chez moi, j'ai un flash de dernière minute, mais je ne suis pas en ligne à attendre. Puis on sait comment c'était quand on appelait la dernière minute, tout le monde appelle à 4h30 pour essayer d'avoir des commandes. Fait que, là, je ne suis pas dans une opération, parce que c'est un volet que Robert, moi, j'ai assisté à une de ses conférences. Puis ça aussi, j'étais le premier, puis je ne veux pas trop m'écarter du sujet, mais j'étais le premier, on en a parlé ici, on a un plan de réaménagement de la cafétéria qui est sur les cartons pour ne pas l'été qui s'en vient, mais l'autre, manque de personnel comme tout le monde, puis on s'est dit, OK, les caisses automatiques. Bien, mon premier réflexe, caisses automatiques, j'ai une opération alimentaire, j'ai en moyenne des fois près de 2000 transactions par jour, le vol, une suite en passant, on se dit, bien, rien, je peux avoir des caisses automatiques, et mon tête, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix de se tourner. Fait que, quand je fais cette analogie-là, bien, c'est un peu le lien que moi, j'avais quand les fournisseurs, au début, m'ont dit, utilise les outils technologiques à ta disponibilité. Mon réflexe, c'est de dire, non, je suis habitué de faire mes choses comme ça, j'ai mon petit papier, mon crayon, il faut s'ouvrir à ça, puis ça aussi, ça fait partie de rester actuel et de suivre un peu vers où notre industrie s'en va, donc, le manque de personnel, bien, on est obligé, on manque de temps, il faut le combler avec les outils technologiques qui sont là. Ça ne m'empêche pas, quand même, de parler avec des représentants ou d'appeler quelqu'un chez Gordon pour avoir une spécificité, ou de faire un commentaire sur un produit X ou Y, mais c'est une façon de sauver beaucoup de temps, effectivement. Est-ce que ça t'amène à, si j'ai une question, est-ce que ça t'amène à, comme, avoir plus confiance en ton représentant? Tu sais, vu que tu n'as plus le visuel comme avant, tu n'es plus, justement, au day-to-day, tu vois moins comme tes produits, est-ce que, tu sais, tu as confiance d'emblée en ton, tu sais, tu regardes ta liste, puis tu le sais que ça va être beau parce que tu le connais, ou c'est lui qui te connaît, est-ce qu'il y a comme une question d'une relation plus de confiance, vu que tout se fait en ligne? C'est un beau mélange des deux, la confiance, ça se gagne, puis, écoute, on est dans l'alimentaire, fait que je ne prends rien à personne, là, des BO, ça va arriver, eux vivent la même réalité de demandes de personnel aussi. Cette année, je n'ai jamais vu ça, moi, mais des gros comme Gordon, mais ce n'est pas Gordon qui le livre, là, ça va être une compagnie X ou Y, où lui a zéro familiarité avec mes opérations, lui, ce n'est pas que ma réserve s'achète là, ce n'est pas que mon canage, finalement, je ne le mets pas là, je le mets là, mais le lien de confiance, il est là parce que, bien, il est essentiel, tu sais, dans le sens où, moi, ce que je commande, très souvent, j'en ai besoin là ou demain matin, fait qu'on règle ces choses-là souvent assez rapidement, puis moi, Gordon a gagné ma confiance au début, c'est quand même une entreprise qui a les reins assez solides, ils ont une expertise aussi, fait que non, la relation, c'est évidemment développée en cours de route, ça dépend dans quelle catégorie on va être, c'est sûr que quand on est dans le périssage, bien, évidemment, il faut quand même avoir, on peut avoir une confiance, on peut avoir aussi ça, mais il y a quand même toute une chaîne entre notre représentant, puis l'arrivée du camion, je l'ai mentionné, là, en plus, des fois, il y a des tierces parties qui s'ajoutent à ça, eux, ils n'ont peut-être pas le contrôle sur comment ils manipulent ses caisses, lui, dans la réserve, mais je n'ai pas vécu d'histoire d'horreur dans ce sens-là, où on a appris à se connaître en cours de route, comme je vous le dis, c'est sûr que je suis institutionnel, fait que je n'ai pas beaucoup de menus saisonniers, moi, je travaillais normalement sur un menu cyclique d'environ six semaines, fait que je le sais assez vite, puis même en amont cette année avec la pandémie, moi, j'ai des SKU que je ne peux pas me permettre de ne pas avoir, tantôt, j'ai mentionné les pommes de terre fraîche qu'on utilise pour le casse-croûte, des trucs comme ça, fait que dans ces SKU-là, je suis allé me sécuriser au début, mais on a appris à se connaître, puis même eux, en amont, des fois, ils vont être capables de voir, je ne vais pas te donner d'exemple, mais j'en donne un, Brownie, Sébastien prend 10 caisses par semaine, là, on voit que ça baisse, on a entendu dire que l'usine allait être arrêtée, fait que des fois, même, ils m'avisent d'avance, là, si tu en as besoin, l'autre poids pour les deux prochaines semaines, tu vas manquer, mais, tu sais, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont eux aussi, là, dans le créneau actuel, on le comprend, mais non, oui, ça prend une forme de confiance, mais, tu sais, même par Internet, toutes les façons sont encore là, le lendemain, tu sais, les fonds de ça, on les connaît, là, des fois, ils ont les... Si tu vois qu'à chaque fois, tes légumes sont pas beaux, quand ça va faire trois fois que tu retournes ses légumes, bien, lui non plus, il n'a rien à gagner à renvoyer un camion, mais l'industrie est comme allée, fait que c'est sûr que le maire de la grâce, c'est de vérifier tes commandes. En partant, c'est comme ça que tu vas gagner la confiance et développer la confiance. Si tu le fais pas, bien, une fois de temps en temps, tu vas peut-être être le plan C, ou là, la caisse est moins belle un peu, mais en voilà, là, personne la regarde, là-bas, puis ils disent, je vais m'arrêter, fait que... Mais, ça se travaille, je pense, puis c'est à échanger. Moi, j'ai toujours la même philosophie, puis encore plus cette année avec les représentants qui ont mangé, malheureusement pour eux, souvent, des commentaires très déplacés, et tout ça, moi, je leur ai toujours dit, écoute, on va le vivre, là, il y a des B.O. cette année. La relation qu'on va avoir ensemble, c'est une relation de confiance, puis c'est surtout une relation basée sur le respect, là. Moi, j'ai un travail à faire, toi, t'en as un à faire, mais c'est à ce limite-là, là. Fait que t'as pas le produit, on va se parler avec franchise, on va se dire la vérité. Moi, l'affaire que j'aissais le plus, c'est de me faire dire, non, non, pas certain, on va... Si tu sais que tu l'auras pas, dis-moi que tu l'auras pas, je vais trouver un plan B. Fait que je pense que ça se glade en cours de route, mais j'ai des bons alliés dans ce domaine-là. En tout cas, je me rends compte que c'est ça, plus vous êtes organisé, tu sembles très organisé, Sébastien, plus vous êtes organisé dans les institutions, plus vous avez vraiment de jeux pour vraiment, comme, penser en amont vos menus, vous assurer que ça reste local, même quand il y a des BO. Fait que tu sais, il y a vraiment... J'imagine que ça, la technologie peut vous aider, là, avec des tableaux, puis des trucs plus faciles à consulter, là. Mais oui, c'est vraiment... La planification et la confiance, je pense que ça reste une priorité, là. Puis, tu sais, à la base, Mathilde, je me répète, mais pour la majorité, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leur truc chez Gordon. Rappeler aux institutions, puis rappeler aux exploitants qu'il y a déjà ces outils-là en place, parce que la montagne va toujours avoir de l'air trop grosse, le réflexe va toujours être de dire, ben, écoute, on verra, quand on arrivera là, le fameux « quand on arrivera là », on arrivera jamais là, fait qu'il faut se l'imposer, il faut le mettre là, puis... Puis, pas se mettre des attentes impossibles. Moi, je l'ai fait vraiment en toute humilité et honnêteté, puis comme on a mentionné la dernière fois, rapidement, on se rend compte que, ben, le pourcentage augmente, puis qu'on en a, là, quand même déjà en opération des produits, fait que, ben, merci. Nous, on est vraiment pour... On prône pour le petit pas, là, la méthode du petit pas, un petit pas à la fois, on part d'où la personne est, puis c'est avec ça qu'on va vers comme ses besoins, puis de... Tu sais, il y a beaucoup, aussi, d'opportunités d'échange avec les différents partenaires, là, où j'imagine que, comme toi, si t'es sur une table avec les autres COPSCO, ça te permet d'échanger, de voir ce que les autres font, fait que ça, ça aide beaucoup. Il y en a aussi dans tout, comme les domaines, on a une communauté de pratique, aussi, à Montréal, on a différents endroits, secteurs, où, là, justement, c'est d'apprendre, puis de savoir un peu quel boucher on devrait prendre en premier. L'ordre n'est pas la même pour personne. Donc, c'est vraiment d'être super honnête puis transparent avec sa réalité, mais des fois, ça corrobore avec celle des autres, aussi, là. C'est un super bon point, Mathilde. Moi, si tu savais comment c'est inspirant, la table sectorielle, parce que, oui, on a tous des réalités différentes. Moi, j'ai 6 500 étudiants, Victo va être à 1 500. Oui, on a plein de choses en commun, mais s'inspirer des autres, s'inspirer des techniques ou de ce que les autres font, ou des fournisseurs des autres. Ça, c'est peut-être une des façons... Je ne sais pas, est-ce que ça serait des tables de concertation, est-ce que ça serait des conférences à échanger, mais ça pourrait peut-être atténuer, des fois, les perceptions que les exploitants vont avoir. « Ah, c'est bien trop compliqué à l'IMA-Québec. » Je ne me fais pas un apport à tout prix, mais je dis juste que c'est inspirant d'échanger. Je sais que le temps nous manque tout, mais moi, à chaque fois que je reviens de là, je suis inspiré par de nouvelles idées. Parfois, certains trucs que nous, on fait, vont être facilitants pour d'autres aussi. Ça, c'est quelque chose à garder en tête aussi, d'échanger, parce que ça, l'envance-clos, on a parlé tantôt de la force du nombre, mais ça, l'envance-clos, des fois, on va finir par manquer d'idées, on ne sera pas inspiré pour tel ou tel produit. J'ai mentionné lors de notre dernière conversation, moi, les Kombucha, qui est un produit local ici, ça ne serait pas venu de mon idée à moi. C'est à force de parler avec ma clientèle, à force de rencontrer des gens, que j'ai eu l'opportunité de voir ces gens-là qui étaient dans notre région à nous. Ça fait que c'est la force du nombre encore là, mais c'est d'échanger, ça permet des fois des nouvelles idées. En plus, les Kombucha, c'est parfait, il y en a plein qui sont produits au Québec, donc on aime ça. Oui. Oui, donc la force du nombre, tu disais, Sébastien, c'est aussi cette question de confiance qui va dans les deux sens avec les distributeurs. T'évoquais Méran, t'évoquais Gordon, par contre. Moi, je pensais aussi à Méran, des fournisseurs qui font un très bon travail de distribution. On arrive aussi au bout de cet épisode sur les outils pour la mise en marché. Merci beaucoup à tous les deux pour votre contribution très, très enrichissante. À nos auditeurs, je vous conseille de venir écouter le dernier épisode de cette série de balados dans lequel on va parler de l'implication du gestionnaire. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite dans ce nouvel épisode. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501